Ils construisent une Porsche avec de la terre. Mais pourquoi les constructeurs font des voitures en argile quand il existe la 3D ? Car oui, ça coûte des centaines de milliers d'euros. Avec de la mousse à l'intérieur, l'argile va être taillée par une machine avant d'être sculptée à la main. Et selon la rareté du modèle, cela peut prendre jusqu'à deux ans pour être finalisé. Inventé par General Motors en 1930, Harley Earl fut le premier à passer d'un schéma à une voiture en terre. Ce qui changea l'industrie automobile à tout jamais. Les designers pouvaient enfin visualiser la forme du véhicule avant de le construire en acier. Mais à l'ère du digital, quel est le véritable intérêt ? Même si l'ordinateur suffit à modéliser une voiture en 2D, ça ne permet pas de voir l'aérodynamique. Dans ces tunnels vantés, les ingénieurs envoient de l'air sur l'automobile pour juger sa résistance. L'air doit glisser au maximum sur la carrosserie pour ne pas augmenter la consommation d'essence. Sauf que le vent est extrêmement cher à la location. C'est pourquoi les modèles en terre sont extrêmement utilisés.